Ce soir, l'ordre de la colère, Agnès Rousier. Non, rien, lu par Agnès Rousier. Non, rien, corps en vêtements de nuit, raide, invisible, dentelle pourpre, tourbe, lourde, raide, invisible, avant même que commence, se déploie, se replie, nulle force, histoire, orientation, chemin, impossible, indice, nul, ou bien, épaule bronzée, te mordre, couler à vos pieds, me tordre, chemise déboutonnée, torse, visible, à peine, jambes nues, ruisselantes, lécher, boire, vous tordre, pieds dans des espadrilles, matin, matin encore, dictature, nous tordre, non, rien, mouvement, aller, venu, indice, nul, mais à nul autre pareil, personne ici ne commande, n'ordonne, aller, venu, soir, dictature, épaule en sang, tissu en sang, déchirure, ici me moquant, mais mort, bon Dieu, mort, instant instantané, brûlure, sexe, couilles poilues, l'antre de tes jambes, avale, ce pam, ce débat, bave, toi, fulgurance, déjà entre ses colonnes, l'autre dressée, invincible, que l'on ne peut ni voir, ni combler, foudre, tandis que celui-ci que je branle, caline, accueil, paraît d'un mouvement d'une forme incertain, rouge venu, errant, à vous donner, à nous percer, plus tendre, plus vorace accueil que ce mouvement de mes hanches, avalant, pilant, broyant, te bouffe la queue gourmande, châtie bien d'être sept, si beau, si tendre, si violent, si malveillant, te pend à sa langue, bite et couille, perçant, me faire mal, et toi, silence, d'aucun point, d'aucune base, ni forme, perçant, commun, saute et vole la falaise, perçant, en bas se dit définitif, plaisir, écrase, épile, les rochers, le corps, viens, viens, silence, non, madame, s'accomplissant jusqu'à la plante des pieds, chevelure, en voie de disparaître et voilant le corps à venir, lancer là comme un satellite, ou comète, non, non, et que je viole, sur vol, ne suis pas celui qui possède, la pluie, autant revenir aux frontières, tracé, inclusion, expulsion, exclusion, rupture, jusqu'à ce que, patient, perdant, même vers le paysage, ni vu, ni connu, tu ne puisses ni te pencher, ni voir, ville rouge venue, trop d'hommes, la pluie, ici silencieux, là parlant, indélivrable, celui qui se promène dans la foule éparse, qu'aucune fête trépidante ne soude, un seul cri, une seule gorge, mais, mettons, le printemps, dictature, celui qui, grande majuscule, grandit la mettre entre parenthèses comme les autres, cache sa tête dans ses mains, cache ses yeux, voile sa face, septembre, dictature, celui qui, cent mille, dix mille, celui qui, non, ne marche plus, ne recule plus, ne parle plus, ce que parler veut dire, celui qui, celui qui, celui qui, rouge autant que la ville de sa prime brûlure gourmand, donc, existe, miroir dans son reflet, puis reflet, puis reflet, toi, jusqu'au cœur m'enfonce, de la ville, immense bataille, j'apprendrai, t'apprendrai, m'apprendrai, beau torse, imberbe, muscle long que je mors, encore, sans ruisselle à peine, forme ses faces, me bat, débat, sorcière, sorcier, sans que jamais de l'alchimie ne sorte, celle d'or, que milf, tisic, aval, crache sans cesse, muet, en quelques montagnes, la folie venue, chevelue, progresse, régresse, s'affaisse, écrit plus fort, perçant, sur la pointe des pieds, bras, sains en l'air, effigie morte, le cri, c'est ce ciel à détruire d'un tarodant, non exigeant, mais exigeant murmure, plus de désir, mais le désir, encore, ah, que muette, langue arrachée, à nouveau dans le ruisseau se baigne, chatte voluptueuse se roule, silence se fait autour du, ronronne le sommeil, rien n'a percé en cette inertie velue, si ce n'est l'ordre, ici, malgré tout tenu, ne retiens rien, ni les heures, nuit et jour, ni les actes, femmes mourir, déchirées, écrasées, écartelées, souveraines, et que je baise, baise et perce, accrachée dans sa main, qu'à tendre, poitrail de cheval monté, joue, s'accomplit, mort le mort, cercle qu'un point toujours démentèle, en ce lieu, pas de lieu, l'or épais brûlant, brûlure ruisselle, moyen de voir qui n'est ni voir, ni parler, ni se taire, bergère, non, rien. pour moi, d'abord, sans doute à l'origine et dans un premier mouvement, sans doute qu'écrire, c'est un petit peu comme de me mettre en colère, mais entre la colère et l'écriture, il y a une coupure, parce que la colère entraîne le désordre, c'est le premier mouvement, mais la colère en soi n'est pas désordre, elle est exigence, aussi pour la faire passer dans sa rigueur, il faut élaguer la turbulence, et introduire de force l'ordre dans le désordre, et c'est seulement dans ce mouvement qui mêle l'ordre et le désordre, que je trouve un langage, c'est seulement en écrivant que je parle, j'ai presque envie de dire que je cherche une colère exacte, et je crois que le, aussi, ce mélange exactitude, colère, c'est très important pour moi, peut-être d'ailleurs que exactitude est un meilleur mot que ordre, oui, parce que j'allais relever justement le mot ordre, dont j'imagine bien, dans le contexte dans lequel tu l'exprimes, qui n'a rien à voir avec l'ordre du pouvoir, et qui aurait donc un ordre de la langue, ou un ordre, bon, je ne sais pas de quel ordre, si je puis dire, mais que l'activité d'écriture serait la seule à pouvoir mettre en place, d'une certaine façon. Oui, si tu veux, quand j'emploie le terme de désordre, il est sans doute tellement extrême, que pour moi, il appelle le terme immédiatement contraire, le terme d'ordre, parce que si je ne cédais qu'au désordre, je deviendrais illisible, même pour moi-même. Si tu veux, c'est un ordre qui, en premier, m'est adressée, qui n'est donc pas un ordre, un ordre de pouvoir, mais un ordre de passage, de communication, si tu veux. Et aussi, sans doute, que mettre de l'ordre, pour moi, c'est avant tout raturer. raturer. Je crois, mais ça, c'est un problème tout particulier, que pour moi, le mot réalité n'a aucun sens, sur aucun registre. Réalité, ça n'existe pas. Et l'illisibilité n'est pas liée à la restitution de quelque chose. En fait, pour moi, je crois que je n'aurais presque pas envie de parler d'illisibilité. Il y a presque, simplement, toujours perte de l'intensité. Et j'ai l'impression que, s'il y a illisibilité, c'est parce qu'il n'y a rien d'intense qui passe, jamais. Et qu'en fait, enfin non, pas en direct, en tout cas, rien d'intense ne passe. Et on pourrait presque dire que pour passer, il faut que l'intense soit fabriquée. Enfin, en tout cas, à mon niveau, l'intense n'existe pas à l'état spontané. Il ne peut être intense que si je le fabrique avec un soin extrêmement minutieux. Non pas dans ce que je sens, mais dans ce que je dis est dans cet espèce de besoin de faire que l'intense soit mesurée, soit économe dans ses moyens, soit jamais ni gonflée, ni obéissant à une tendance, un principe, une généralité. Il faut qu'il colle, qu'il soit extrêmement fort pour moi. Et alors, je peux juger si, oui ou non, j'ai le droit d'essayer de le faire passer. Comme c'est aussi quand même une manière de parler un peu trop personnelle pour qu'on n'ait pas toujours envie d'être absolument sûr que c'est exactement, exactement ça qu'on voulait dire. Écrire, pour moi, c'est pas seulement écrire, c'est aussi vivre, c'est vivre différemment après avoir écrit. c'est tout mettre en question, mettre en question tout ce qui me concerne et que ma vie passant par mon écriture soit entièrement transformée et à partir de là, qu'il y ait un appel vers une transformation du lecteur et sans doute aussi, le droit d'écrire, c'est sentir que dans ce qu'on écrit, on a une sorte de droit à être lu. Il y a comme, là je reprendrai une expression de Blanchot comme une amitié entre l'écrivain et le lecteur et s'il n'y a pas, si celui qui écrit n'a pas par rapport à celui qui va le lire, cette espèce d'amitié qui fait qu'il a envie de ne lui dire que l'essentiel, on pourrait presque même dire ne pas lui faire perdre son temps, il n'a pas le droit d'écrire. Enfin, pas le droit d'écrire, moi, par rapport à moi, je n'ai pas le droit d'écrire plus exactement. Pas il, mais moi, par rapport à moi, je n'ai pas le droit d'écrire. Le droit, finalement, c'est l'exigence du désir. Oui. Et l'exigence de la correspondance entre le désir et l'expression, c'est-à-dire que ce qui exprime le désir soit aussi fort que le désir et qu'il n'y ait pas un glissement, si vous voulez, qu'on ne prenne pas ses désirs pour des dires déjà satisfaisants. Désirer, c'est une chose, dire son désir avec force, c'est encore une autre chose et pour moi, il est nécessaire de maintenir toujours, 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 par rapport à mon écriture, une certaine méfiance. Le désir, ça se paie. Et il faut que ça se paie et il faut prendre des risques et il faut écrire en prenant des risques et il faut quasiment prendre le risque de foutre sa vie en l'air si on veut écrire. Ou sinon, on bavarde. Si tu veux, d'ailleurs, je pense que maintenant, quand j'écrirai, je crois que je laisserai totalement la sexualité de côté, mais dans ce livre-là, le désir, le désir d'écrire ou même l'état dans lequel, j'ai presque envie de dire l'état dans lequel je me mets en écrivant, est un état aussi, où le désir est aussi intense, où le désordre est aussi intense que dans le fait de faire l'amour. Parce qu'en fait, pour moi, dans le plaisir, s'il est plaisir, dans le moment du plaisir, l'engagement est aussi total que dans le fait d'écrire. Et aussi, oui, c'est sans doute une chose qui apparente les deux univers d'une manière particulière aussi l'enfermement, l'enfermement dans une intensité définie et à la fois artificielle, à la fois essentielle. Si tu veux, pour moi, écrire et faire l'amour, c'est essentiellement ne plus être, j'ai envie de dire, ne plus être naturel, c'est-à-dire être fabriqué selon moi et ne plus être fabriqué selon la société, selon... Bonjour madame, comment allez-vous ? Parce qu'à partir du moment où j'écris, la seule chose qui me reste à faire, c'est d'être dans le monde courant, parlante mais muette. Et pour réserver, sans doute, pour l'écriture ou non, parce que je ne peux faire qu'écrire, je ne peux parler qu'en écrivant. et il n'y a qu'en écrivant que je peux modifier et que je peux faire intervenir toutes les nuances dont j'ai besoin pour... Oui, ça c'est quelque chose que tu as déjà dit tout à l'heure, alors je relève parce que ça me paraît fort dans la manière dont ça se passe pour toi, je ne peux parler qu'en écrivant. C'est-à-dire que finalement, ce travail serait un lieu d'investissement de la parole, donc du corps, qui serait quasiment impossible ailleurs. Impossible. Absolument impossible. Dans ce livre qui a toutes ces violences du corps, de la sexualité, etc., il y a beaucoup de références, enfin je mets références entre guillemets parce qu'il ne faudrait pas l'appeler comme ça, mais enfin de, disons, de phrases comme ça prises ailleurs dans le discours littéraire. Oui, mais sans doute que là, dans ce qu'on peut appeler le mouvement des citations, il y a deux pôles. Il y a le premier qui est important, qui est peut-être le plus superficiel, mais qui est important quand même, c'est une sorte d'introduction, d'une sorte d'humour, de mise en question, une rupture extrêmement, pour moi, extrêmement catégorique et sèche. Par exemple, si je passe au texte de Virginia Woolf, il y a quelque chose qui fait d'un seul coup basculer une écriture dans une autre et qui, pour moi, met toute écriture et la mienne en premier en question. D'un seul coup, tout discours littéraire est quand même, quoi qu'on fasse, un discours. On est toujours un petit peu par là. Quand même. Quand même. Et puis, d'autres citations qui introduisent dans l'écriture une chose qui aussi est importante pour moi, c'est la notion de dialogue. Si en écrivant un texte d'un seul coup, une lecture devient extrêmement présente, une phrase devient extrêmement présente, j'ai envie qu'elle entre dans mon texte comme, si tu veux, certaines lectures qui m'ont impressionnée, qui m'ont changée, sont entrées directement dans mon écriture. Alors, je n'ai pas envie de masquer cet aspect et qu'écrire et lire soient une chose en dialogue. Qu'est-ce que ça donne à la lecture et à l'écriture quelque chose de différent ? Fiction, théorie critique. Pour moi, je crois qu'il n'y a pas de différence entre l'écriture de fiction et l'écriture critique. Si tu veux, il n'y a pas, pour moi, dans l'écriture critique, il n'y a pas de distance prise. L'écriture critique, pour moi, est une sorte de discours et, encore une fois, de dialogue. Donc, je ne dissocie pas. Si tu veux, là, si on fait référence à Blanchot, un petit peu comment dire que l'entretien infini est vraiment un livre critique, vraiment un livre de fiction. Bon, ben, là, d'ailleurs, pour moi, c'est encore une autre dimension, une dimension où le dialogue est encore plus aiguë, encore peut-être plus proche de la fiction dans la critique que chez Blanchot, enfin, dans un besoin, justement, peut-être d'introduire presque de force la fiction dans la critique pour que la critique devienne, d'un seul coup, une lecture basculée comme la fiction, qui est un espace, enfin, si on veut, fictionnel de la critique, qui est un mouvement, un déplacement, un jeu qui lit et qui fait bouger les choses, qui voire les transforme, dit comment il les entend, comment ça sonne, comment ça bouleverse, comment ça marche dans un présent immédiat, quotidien, historique, de la lecture, de 5 minutes en 5 minutes. Mais je voudrais revenir à ce parcours où on a commencé, à savoir ce désordre, parce que finalement, pour essayer de clarifier les choses, on est dans une société hyper ordonnée, bon, alors, tu vis quelque part un certain désordre, mais qui est masqué pour le lecteur, d'une certaine façon, il ne sait pas d'où ça vient, et que tout ce travail d'écriture qui consiste à remettre de l'ordre là-dedans, pour que ça tienne au niveau d'une lecture par un autre, est-ce que, je ne pourrais pas préciser un peu, si tu veux, quel est l'arrière-plan de ce désordre qui est si fort pour produire le texte, parce que finalement, c'est ça, l'énergie potentielle du texte, c'est bien ce désordre majeur, bon, si tu étais comme ça, englué dans l'ordre établi, tu n'écrirais pas, ou tu écrirais n'importe quoi, mais je crois qu'on pourrait peut-être préciser un peu. Ce qui provoque, c'est la colère, c'est cette espèce de mouvement, effectivement, qui, si tu veux, sans doute, quand je commence à écrire, il y a d'abord, sans doute, le non, c'est écrire, pour moi, d'abord, c'est dire non, et dire non, en fait, si on reprend ce que tu as dit, effectivement, dans le monde où on vit, et c'est là que je dis qu'il y a désordre, dire non, si tu commences comme ça, dire non, tu dis non en désordre, tu dis non à tout, bon, alors ça, c'est un mouvement global et c'est là-dedans qu'il faut introduire l'ordre qui est ton ordre, c'est-à-dire qui peut faire passer ce que tu as, toi, à dire de plus fort, enfin, le non, si tu veux, ton nom qui est le plus fort, s'opposant au désordre qui, dans l'ensemble, te met en colère et c'est là que dans l'écriture, tu es obligé d'élaguer et de gommer pour que, si tu veux, ton nom ne soit pas simplement un nom désordonné bavard, enfin. C'est-à-dire qu'il y aura un rapport entre désordre et colère. Ah oui. C'était les fictions contemporaines, leurs enjeux. Dix émissions de Philippe Boyer, Louis-Charles-Cyrjac, assistant de réalisation, Jean-Jacques Robert. de Philippe Boyer, de Philippe Boyer. C'est-à-dire que, C'est-à-dire que, C'est parti !